Papis, nous avons des dispositifs qui ont été évalués. Vous avez compris que le cas est maintenant, il y a une propagation de l'OUSAR. Est-ce que le dispositif est communiqué avec lesquels ils sont plus en train de faire ? Il y a deux aspects. Il y a l'obligation de communiquer par les autorités avec l'intérêt de la population, personnellement, à titre personnel, pour ta propre défense, ta survie. J'espère que c'est tout le monde qui est intéressé au premier niveau. Nous avons des efforts pour que les gens suivent. Parce que les gens sont concernés directement. Il y a une différence. Par rapport à la psychose de New York, les gens sont sereins. Il y a des reportages sur toutes les chaînes. Globalement, la majorité des gens sont dégagés. Les Sénégalais sont pour l'instant, ni ni, en tout cas sereins. Mais la sereinité, pour moi, il n'y a pas de justifier. Parce qu'il y a une expérience, vous Sénégalais. Récemment, il y a l'histoire de l'Ebola. Et je crois que ça a été une expérience très fructueuse, entre guillemets. Nous devons le Sénégal qui va nous expérimenter sa capacité de réplique. Et que les gens ne peuvent pas gérer les affaires. Et l'Ebola, il n'y a pas de grave. Il n'y a pas de grave. Il n'y a pas de grave le coronavirus. Le Sénégal a fait la veille de gérer les frontières. Il y a un complément, il y a un complément. Aujourd'hui, si nous avons une pandémie ou une épidémie, si nous sommes menacés au Sénégal à l'image de tous les pays du monde, nous devons l'atténuer. Ils n'ont jamais vécu des choses aussi graves. Qu'est-ce que vous avez toujours besoin d'autorité ? Non, c'est un peu plus important. Et le plus important pour moi, ce sont les bonnes informations. Je vais vous dire maintenant qu'un père, qui peut être un père, qui peut inventer ça à la limite, dans ses délires, qui peut être informé. Ça n'a rien à voir avec ce que je disais. C'est ce qui veut dire, qui protège le monde. Il y a un cas où vous faites l'histoire des masques. Parce qu'il y a des masques, c'est ce qui nous expliquait. Et avant, il y a des masques. Il n'y a pas d'autre masque. Pour éventuellement. Parce que tant qu'on parle de test négatif, c'est gérable, dans la mesure du possible aujourd'hui. Mais imagine pas, comme le scénario, il faut se parer à tout éventuel. Il n'y a pas d'autre masque. En une semaine, ils ont construit l'hôpital. Ils ont des moyens, ils ont le métier, ils ont la technicité. Mais ma crainte fondamentale, c'est si, malheureusement, je ne le souhaite pas, comment gouverner, c'est prévoir. Et si on devait aller vers cette situation. Pour continuer sur ce sujet, nous avons prévu tout le Sénégal, les trois hôpitaux de Dakar, principalement, le service des maladies infectieuses. Est-ce qu'il y a des informations que nous avons ? Il y a beaucoup de... parce que nous avons constaté des Français, des gens qui viennent ici, nous avons dit aussi que nous avons accès aux barriques au sud. Et nous avons des cas sur le Cap Skirin. Est-ce que nous devons projeter ça ? Pour les gens qui viennent ou pour les gens qui viennent ou pour les gens qui viennent ou qui viennent, qui viennent, ou 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 qui viennent. Pour nous, nous avons dit que nous avons des manifestants ou qui ont appelé le genre d'épidémie, et l'organisation. Quelle n'organisation? Oui. Parce qu'il y a des personnes qui ont appelés les personnes qui, qu'elles sont Il faut qu'il y ait des problèmes de santé et qu'il y ait des problèmes de santé. Le personnel de santé, c'est qu'il s'agit d'un malade pour affronter le malade dans les meilleures conditions et protéger son personnel. Il faut qu'il puisse faire un travail correctement. Il y a une population de la population. Il y a une population de la population. Il y a une population de tous lesquelles on va consommer l'information. Il y a une population de tous lesquelles on va faire. Il faut qu'il y ait un changement de comportement. Il faut que l'information soit disponible. Il faut qu'il y ait des problèmes de santé. Il faut qu'il y ait des mesures de prévention. Il faut qu'il y ait des problèmes de santé. Il faut que le personnel de santé, tout comme le ministère, se déclencher, se déclencher, se déclencher, se déclencher, se déclencher. Il faut qu'il y ait des informations de la population. Il faut qu'il y ait des informations de la population. Il faut qu'on puisse empêcher. Il faut qu'il y ait des questions du tout. Il faut qu'il y ait des questions. Il faut qu'il n'a jamais pu évoluer. Il faut qu'il n'a pas pu évoluer. J'ai des questions de l'adapositive. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut faire. 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 Il y a des trompiers. Il y a des trompiers. Il y a des trompiers. Il y a des trompiers là. L'ampleur de l'ampleur était de l'appliquer. Le dispositif du ministère de l'État du Sénégal était à l'écran. Bien avant l'épidémie 8ème, le ministère de la Santé a créé une structure qui s'est mis en place. Il y a des urgences sanitaires. Il y a des urgences sanitaires. Il y a des urgences sanitaires. Avec un numéro facile, le 1515. Il y a un budget de 1,4 milliard. Il y a un service d'information et d'éducation pour la santé. C'est le numéro vert. Ça fonctionne et il y a du personnel justement soignant, formé, qui maîtrise parfaitement toutes les questions en même de répondre à toutes les interrogations de ceux qui seraient tentées. C'est vrai, c'est le principe. Mais il faut qu'il y ait un truc. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un truc. Il faut qu'il y ait un truc. Par rapport à nos cultures, nos réalités. Parce que les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens. De toute façon, il y a des gens qui pensent qu'il faut être sauvé. Je voudrais, en tant que spécialiste, le prononcer pour le cadre du Sénégal. Pour nous faire un déjeuner à la terre, c'est-à-dire qu'il y a un docteur. Quelle est-ce qui est, que vous en avez tout ? Par exemple, à Paris, vous voyez, quand il est là-bas, tu vois qu'il y a des autres. Mais qui est, si vous êtes au lycée, il faut que je puisse amener. Il faut prendre des droits, ou que je puisse amener, Il faut la prendre des droits ici. Mais il vient de prendre des droits. il faut se faire un peu de malade si on a besoin de faire des choses tout le monde il faut se faire un peu de malade et que tu peux te faire un peu de malade c'est ce que tu veux tu peux te faire un peu de malade tu vas te faire un peu un problème parce que ce qui est c'est que la maladie doit être tellement reférer au centre de santé pour que nous puissions le sauver parce que sous-tour, si la faveur s'aggrave, il y a un signe de gravité qui fait, si on commence à l'autel, mais si on arrive, il y a un peu plus de 50-50, au lieu de 80 sur 100. Dieredef, doyen Assane Touré, qui est journaliste, qui est un journaliste qui a été fait en Sénégal en février et qui est en santé publique. En février, il y a une expérience qui a été fait en voyant un tout cas pour utiliser les médias de masque et les communications et les clients qui sont en soi permettra de recevoir la meilleure décision. Par le moment, nous avons déjà vu l'histoire d'info. Nous allons voir notre publicité et surtout. Nous allons voir qu'il y a quand même Sous-titrage ST' 501